La première étape, c'est à Bilbao, dans le Pays basque espagnol, avec peut-être déjà une bagarre entre les favoris. Et pourquoi pas des Français aux avant-postes, puisqu'ils sont plusieurs. Martin Lange a pouvoir briller cette année. Oui, avec d'abord un double champion du monde de retour. Julien Alaphilippe Absent l'an dernier retrouve les routes du Tour, avec deux premières étapes escarpées comme il les aime. Le coureur de la Soudal Quick-Step rêve de victoire, mais aussi de maillot jaune. C'est sûr que ces deux premières étapes sont très difficiles. Et ça me correspond. Après, il y a beaucoup qui veulent gagner, beaucoup qui veulent le maillot jaune. En tout cas, je fais partie de ces coureurs-là et je vais donner le maximum. On gardera aussi un oeil sur Thibaut Pinault pour son dernier Tour de France. Romain Bardet également, qui vise le classement général. Mais la meilleure chance française, c'est peut-être David Gaudu. Quatrième l'an dernier, le Breton veut confirmer. L'objectif, c'est de monter sur le podium à Paris. Je pense que j'ai fini quatrième l'an passé. Donc si j'arrive et que je dis que je veux refaire top 5 ou top 4 du Tour, ce serait ne pas avoir d'ambition. Et la progression logique, ce serait essayer de monter sur le podium. Maintenant, il faudra être le plus fort physiquement et mentalement sur le vélo. Et pourquoi pas rêver d'un Français en jaune sur les champs, 38 ans après le dernier, un certain Bernard Hinault. Il va falloir avaler 182 kilomètres pour cette première étape à Bilbao avec un départ prévu un peu avant 13h.